bonjour mes frères et soeurs comment allez-vous et bienvenue sur ce rebond nous sommes chauds aujourd'hui surtout que nous attendons tous ce témoignage puissant et c'est tout mal puissant ici franchement mes frères et soeurs ça vient pour confirmer tout ce que nous avons reçu comme témoignage ou encore information sur les femmes peuvent porter qui risquent même de compliquer la vie plus tard en fait ce qui nous intéresse ici c'est la vie après la mort parce que les démons travaillent pour nous offrir des bons services entre guillemets pour nous offrir des choses terribles afin de nous empêler nos corps mais ça complique la vie de notre âme regardez une personne une personne par exemple qui a porté des chaussures ou encore qui a porté de faux cheveux et spirituellement parlant cette personne à cet aspect j'ai dit le visage à cette femme qui est là-bas dont les cheveux sont des serpents ce que l'on entend ici ça va même vous étonner partager la vidéo mes frères et soeurs avant d'être ce témoignage puissant je pense qu'il est bien que nous demandons à Dieu lui-même de nous soutenir parce que en tant de tel témoignage ça pousse certaines personnes à se mettre en colère à se fâcher même cette personne dit ah comment c'est possible Dieu ne regarde pas au corps et regarde au coeur on les démons de travail sur des tels vêtements pour les pénaliser après lors du jugement alors sans plus tarder nous allons prier et demander au Seigneur Christ de nous assister et demander à Dieu lui-même d'être là fermons tous les yeux disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ viens nous envahir de ta présence sacré ton bon esprit viens nous couvrir et couvre nous et couvre notre famille couvre nos enfants couvre nos projets couvre nos entreprises que tout ce que nous avons soit sanctifié et loin de nous les mauvaises pensées toutes les pensées nourries par les démons en nous sont détruites au nom de Jésus-Christ merci Seigneur de combattre pour nous combat pour nous Seigneur Jésus-Christ et libère nous de tous les pleins d'ennemis de tous les pierres d'ennemis même dans ceux dont nous sommes entrés que ces témoignages puissants nous révèlent la vérité la vérité qui va nous délivrer aujourd'hui et que nous puissons avoir la force d'abandonner toutes ces choses et de fuir le monde nous attacher à Dieu de tout notre coeur de toute notre âme et de tout notre esprit même de toute notre force mes frères et soeurs ça va être chaud s'il y a quelqu'un à côté de vous appelez cette personne appelez-la il faut qu'elle vienne voir ce que vous allez voir il faut qu'elle vienne entendre ce que vous allez entendre maintenant parce que ce que nous allons entendre ici c'est pas du jeu on a l'impression que c'est la peau d'un serpent et les gens portent des trucs pareils sans savoir que ça a aussi des effets spirituellement parlant sur l'homme et nous devons voir que certains chaussures amènent même certaines personnes à devenir de plus en plus orgueilleuses mes frères et soeurs ce que nous allons découvrir ensemble ici c'est pas du jeu c'est à dire nous lançons le témoignage le témoignage puissant qui va finalement commencer sur Yaskobana abonnez-vous c'est parti avertissement de Dieu au croyant portant des chaussures à talons élevés qui est un péché devant Dieu méfiez-vous des chaussures à talons c'est satanique tiré de la salle du trône de Josabelle waouh on lui dit que les chaussures à talons sont sataniques et c'est tiré ça vient de Josabelle une femme bizarre qui portait des saisonnements interdits par Dieu nous devons vraiment nous débrouiller de toutes ces choses mais écoutez bien pour voir de quoi il va dire de quoi c'est la question ici quand on parle de Josabelle c'est une femme très sexy écoutez ça c'est du diable dans Esaïe 3 verset 16 et l'éternel dit parce que les filles de Sion sont hautaines et marchent avec le cou étendu et les yeux dévergondés au fur et à mesure qu'elles marchent éteintes du teintement en ce jour-là le Seigneur ôtera la bravoure de leurs ornements retentissants de leurs pieds, de leurs pneus et de leurs pneus rondes comme la lune Jésus m'a révélé plusieurs noms de industries vestimentaires sataniques qui ont conclu des pactes avec Satan pour vendre leur article au monde entier les vêtements ont été consacrés à des démons et des démons sont entrés dans ces vêtements qui devaient être mis en circulation les draps avaient une force perverse qui poussait les gens de les acheter ainsi les produits de ces entrepreneurs avaient un grand succès au marché et ils avaient fait de grands profits ces vêtements consacrés à des démons hypnotisaient le personne et les poussaient à les acheter le Seigneur Jésus m'a montré le propriétaire de l'industrie vestimenteur qui se blessait sur la main et versait son sang lors de la coloration de la marue de la robe que je portais Bien aimé, nous devons savoir que le modéliste, le styliste et le couturier ne sont pas toujours les créateurs car les démons sont en train d'inventer la mode et les nouvelles tendances en effet j'ai vu un démon tirer une flèche dans l'esprit d'un créateur de mode, d'un modéliste la flèche était une inspiration et cela est venu comme une pensée dans l'esprit du styliste et des créateurs de mode qui ne savaient pas qu'ils avaient créé la mode qui était déjà réglée en enfer qui sera vendu dans le monde entier et finira par entrer dans l'église le but est vraiment l'église de Jésus le but est vous qui êtes en relation avec Dieu je regardais tout dans cette section de l'enfer le pantalon oui en enfer il concevait le vêtement que les femmes portent y compris les hommes puis j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait dites aussi à mes enfants de se débarrasser de leurs chaussures d'orgueil quand il a dit cela j'ai commencé à voir une vision et dans cette vision j'ai vu des chaussures à hauts talons j'ai vu des bottes et des semelles compensées le Seigneur nous avait dit plus tôt que les chaussures à hauts talons donnaient l'orgueil et la fierté à ses enfants et qu'en raison de cette fierté ils atterrissaient en enfer le Seigneur nous a dit tant de choses dont nous n'avions pas conscience auparavant ma soeur Rachel et moi-même avions aussi ces chaussures et nous pensions que rien ne le gênait jusqu'à ce que le Seigneur nous dise que de telles chaussures font la fierté et gonflent les femmes d'orgueil tous ceux qui les portent qui sont véridiques avoueront que c'est ce qu'ils ressentent quand ils les portent vous vous sentez exaltés et l'attention de tous devrait être portée sur vous il a dit dites à mes enfants revenez sur terre descendez de ces chaussures de fierté et revenez sur terre ne portez pas de chaussures qui vous rendent fiers la fierté vous conduira à cet endroit dis-leur que tout ce qui est haut et élevé sera abattu dans les fosses de l'enfer frère tout ce qui vous rend fiers vous mènera en enfer vous serez choqués en ce jour où jésus vous dira que vous allez en enfer simplement à cause de vos chaussures nous devrions nous humilier parce que tout ce qui s'élèvera sera humilié et tous ceux qui s'humiliera seront exaltés nous devrions également nous rappeler que l'enfer est un lieu aussi réel que cette terre vivons des vies saintes et travaillons notre salut avec peur et tremblement même les chaussures peuvent être des péchés ces chaussures à hauts talons avaient leur propre but dans la chine antique il a été conçu pour élever les parties du corps féminine pour les rendre plus attrayante et les prostituées ont commencé à le mettre donc ce sont de mauvaises choses vous pouvez avoir de belles chaussures si vous le souhaitez mais beaucoup d'hommes ont toujours dit que ces hauts talons étaient vraiment seductrices et tentant j'avais l'habitude de porter ce genre de chaussures et c'était aussi un problème pour moi j'ai senti que c'était un péché et je l'ai abandonné il fallait que l'esprit de dieu puisse me briser cela signifie que j'ai été battu de cécité c'est pourquoi il est important d'ouvrir nos cœurs car le seigneur ne peut pas le faire pour nous c'est à nous d'ouvrir nos cœurs dans une vision j'ai vu un homme d'affaires dans l'usine des fabrications des chaussures à hauts talons il était heureux pour sa production à grande échelle de chaussures à hauts talons plus son usine produisait plus il s'enrichissait du coup sa physionomie a changé ce n'était plus de lui mais d'un possédé j'ai vu à quel point satan veut façonner le monde selon le modèle du péché l'ange m'a emmené dans une église où les sœurs utilisaient ses talons j'ai vu un serpent rôler sur leurs chevilles la marche de chaque sœur à l'intérieur de l'église avec ses hauts talons a provoqué la convoitise dans les yeux et le cœur de nombreux frères j'ai vu des sœurs mariées séduire des frères mariées à travers leur sensualité beaucoup de frères ont quitté leurs femmes qui s'habillent comme des saintes femmes et les ont échangées contre des femmes évangéliques habillées comme ceux du dehors j'ai vu des jeunes hommes commettre l'adultère dans leur tête convoitant les sœurs mariées qui étaient mondaines dans une vision j'ai vu un démon avec un haut talon de 4 pouces qui roulait et montait vers la terre j'ai demandé pourquoi ce démon se comporte-t-il comme cela ? on me dit, elle est la diablesse de la sensualité elle va participer au défilé de reines et mises de beauté et de passerelles elle entre déjà dans les églises car beaucoup de mes servants portent déjà ses chaussures à haut talons qui l'appartient j'ai demandé, qui est ce genre de démon ? le Seigneur dit ce sont des démons du divorce ils causent la destruction de la famille ils savent que le mariage est un ils font divorcer les croyants par l'entremise de leurs accessoires comme les parures extérieures et haut talons j'ai vu des démons qui prétendaient être des êtres humains marchands maquillés avec des cheveux artificiels des chaussures à talons hauts des ongles artificiels des ongles peints des pantalons qu'ils appelaient pour femmes et cetera ils se déplaçaient et ressemblaient à des êtres humains et les gens ont commencé à copier leur accoutrement j'ai été surpris par les chaussures à haut talons parce que j'en avais en ma possession mais jésus m'a expliqué qu'ils appartenaient en réalité à des démons et que les femmes qui les portent se considèrent comme des créatures différentes et spéciales jésus dit ces chaussures à portée de la fierté et l'orgueil aux femmes la bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde bien aimé j'ai vu en enfer des femmes qui portaient des pantalons longs ainsi que des pantalons courts j'ai vu des sœurs en enfer pour avoir porté des jupes au dessus des genoux et j'ai également vu des femmes portant des robes collées à leur corps j'ai vu des chrétiens qui portaient des vêtements serrés sur leur corps j'ai vu des sœurs en enfer pour avoir porté des jupes craquelées et des talons hauts jacques 4 4 dit aussi qu'être un ami du monde c'est être un ennemi de dieu s'il vous plaît si vous portez des chaussures à hauts talons vous feriez mieux de les enlever c'est démoniaque et cela vous mènera en enfer si vous mourrez en le portant vous serez jugé par le seigneur jésus christ quand dieu vous a créé il vous a créé parfaitement et vous a fait marcher normalement non pas en haut d'une colline en portant des chaussures à talons hauts si vous cultivez l'habitude de le porter l'enlèvement vous manquera ou si vous mourrez vous finirez en enfer pour avoir désobéi à la parole de dieu je ne me maquillais pas mais je ne savais pas comment j'aurais été là devant jésus avec mes maquillages pour les yeux en fait je me tenais devant jésus en pantalon pas une robe et je ne pouvais pas regarder son visage j'avais tellement honte je me sentais impuissant cependant j'ai eu l'occasion de servir dieu et j'aurais pu vivre pour dieu je le savais et quand je m'en suis rendu compte j'ai baissé la tête j'avais tellement honte j'ai vu satan et j'ai vu plein de choses sur son corps vous savez que les américains ont beaucoup de trous dans les oreilles parfois huit c'était à quoi ressemblait satan beaucoup de boucles d'oreilles il avait beaucoup de bijoux de maquillage et de colliers fixés sur lui j'ai eu ce genre de choses aussi j'avais tout ce que tu pouvais imaginer mais quand j'ai vu cela j'ai pensé je ne peux pas arriver au royaume je n'ai jamais réalisé que satan aurait tout ça j'avais tellement peur parce que j'avais tout ça aussi satan a ce genre de choses et j'en avais des boîtes à la maison j'ai dépensé des centaines de dollars pour cela et je vois que satan a cela je ne pensais pas que le seigneur me ferait pas miséricorde à cause de cela je pensais ma faim et l'enfer je suis digne d'aller en enfer je n'ai pas servi dieu et satan avait tout ça il se tenait là si fier comme s'il voulait faire le mal il se promenait sur la voie large à travers les gens tout le monde sur cette route a pris quelque chose de satan ils lui ont juste arraché ces choses et les ont mis eux-mêmes je me souviens d'avoir pensé qu'il n'en aurait pas assez pour tout le monde car le monde en voulait beaucoup mais il en avait assez mes petites soeurs et petits frères aujourd'hui satan vous nous offre ses biens il dit prenez mes accessoires et utilisez les ce n'est pas un péché cependant plus tard vous comprendrez que cela compte beaucoup dans votre vie spirituelle j'ai même vu des vieilles soeurs prophétesse venir prendre des choses des satan même ses soeurs avec les dons de l'esprit se sont battus pour obtenir les biens et accessoires de satan quand il venait à haute prendre satan le tapoter l'épaule cependant ils voulaient juste leurs âmes je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas vu son visage il a fallu beaucoup de temps à satan pour donner à tous ses ornements au peuple du monde et ceux qui vont à l'église puis il est revenu et m'a remarqué je me tenais au bord de l'enfer avec deux personnes l'ange et jésus l'ange se tenait près de moi avec sa main sur mon épaule quand satan est venu vers moi j'avais tellement peur il a essayé de me tapoter l'épaule mais n'a pas pu parce que l'ange était avec moi il s'est approché de moi et dit avec fierté ça fait longtemps que je voulais ton âme j'ai commencé à pleurer et j'ai dit non tu n'auras jamais mon âme l'ange s'est tenu en silence j'ai crié à satan non je ne te donnerai jamais mon âme satan ouvrit la bouche et dit la parole de dieu dit n'importe quel vêtement d'homme sur une femme est une abomination pour dieu que dirais tu j'avais déjà entendu dire cela de nombreuses fois par les frères et sœurs cependant j'ai écouté une autre voix sur terre qui a déclaré ce n'est pas un péché ce n'est pas un péché de porter des ornements porter des pantalons la femme du pasteur le fait ça va il y a une sœur qui chante dans la chorale et porte un pantalon donc ce n'est pas un péché aujourd'hui satan offre ceci maintenant plus tard il dit la parole de dieu dit tel ou tel je ne savais pas comment échapper à cette situation je savais que j'étais perdu je savais que j'étais coupable de tout à cet endroit je ne pouvais pas dire je veux trouver les pasteurs qui montraient bûcher ou les frères et sœurs qui montraient bûcher en ce moment c'était juste moi et ma vie si vous êtes une femme de dieu ou une femme de pasteur et que vous portez une chaussure comme celle-ci à la maison de dieu que pensez-vous que vous faire est ce la volonté de dieu sur la terre comme au ciel avons nous oublié que nous sommes dans un combat spirituel et que nous devons revêtir la pleine armure de dieu pour nous opposer aux ruses de l'ennemi est-ce que la chaussure et les pieds sont équipés de la volonté qui vient avec l'évangile de la paix est-ce que romain 10 verset 15 ne dit-elle pas qu'elles sont beauté les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles est-ce que les ai 59 verset 7 ne t'elle pas pouvez-vous porter une telle chaussure pour gravir une montagne et annoncer la bonne nouvelle aux habitants de zion est-ce la chaussure biblique d'un soldat romain décrite pour notre guerre dans ce monde moderne quelqu'un peut-il me dire quel type de chaussures nos soldats portent sur le champ de bataille il s'agit d'une botte bien conçue en cuir et en métal capable de survivre à la fois sur terre et sur la mer l'arbre et l'escalade des montagnes c'est ce qui se passe dans l'esprit et finalement c'est la chaussure que vous portez pour évangéliser en tant que femme de dieu est-ce que vous témoignez à l'église et vous vantez que vous êtes béni par dieu selon ses richesses glorieuses est-ce la belle chaussure de la salle du trône de dieu qui vous a été fournie en fonction de ses richesses glorieuses jugez par vous-même cette chaussure vient de la salle du trône de jose abel et les pieds de chez vous avez entendu ça pourquoi c'est tout moi je vais terminer même mes frères et soeurs ne me préparez pas à la prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné à nouveau maintenant et cliquez sur la poche parce que là si nous sommes au travail à vous offrir des choses vont vous étonner ah quelqu'un m'a dit même je suis sûr qu'on porte ici un problème mes frères et soeurs le monde fait peur et c'est ce qui se passe vous pouvez vous rapprocher de nous dire et dites nous ce que vous avez pensé d'avoir des commentaires on aimerait bien savoir c'est parti